Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 14 juin pour la semaine du lundi 14 juin. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant toute cette semaine ? Il y a une évolution planétaire, je vous en parlerai, et puis il y a surtout des liens tout à fait particuliers avec Mercure que je vous garde pour le dessert à la fin de la vidéo. Globalement, ça donne quoi ? Le Soleil, principe de force, de vitalité, d'assurance, de confiance en soi, d'énergie tout simplement, démarre la semaine à 23 degrés des Gémeaux. Lorsqu'il est à 23 degrés des Gémeaux, il est en Gémeaux, il est dans le troisième des camps, il donne la pêche à qui ? Qui va avoir cet apport, cette énergie, cette amélioration de la confiance en soi, cette force vitale un peu améliorée ? Attention, il y en a cinq, il y a cinq gagnants, ceux qui sont concernés directement parce qu'ils reçoivent chez eux son mes Gémeaux, bon anniversaire, troisième des camps, et puis dans la même logique, également mes autres signes d'air, c'est-à-dire que c'est un peu toujours les mêmes, mais on est dans la période où le Soleil transite un signe d'air, donc il favorise les signes d'air, c'est comme ça, ça dure un mois à chaque fois, la semaine prochaine, il passe en cancer, on en reparlera pour les signes d'eau, chacun son tour. Mais en attendant, qui gagne ? Qui a cette pêche, cette énergie, cette vitalité, cette assurance plus marquée, ce sens du contact accentué, cette fluidité relationnelle tout à fait délicieuse qui permet de créer des liens, on est dans des phases où la vie reprend, enfin, un peu, voilà. Donc, c'est à vous de jouer. Donc, qui sont les gagnants au niveau vitalité, assurance, confiance en vous ? C'est, vous êtes mes gémeaux, bien sûr, sachez-vous que ça se passe, mes balances, mes versos, mais également mes béliers, et puis le dernier, c'est qui ? Mes lions. Ha ha ! Vous êtes les cinq gagnants cette semaine. Voilà au niveau de la force de l'énergie, de la vitalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? En ce moment, il y a une subtilité, le soleil est très proche d'une planète qui s'appelle Mercure. Mercure est plus rapide que nous, tourne autour du soleil, est plus proche du soleil. Donc, en ce moment, vu de la Terre, la proximité entre les deux est plus fine, plus réduite, tout simplement. Donc, la conjonction s'opère, l'influence est plus marquée. Donc, tout ce qui pousse Mercure à la communication est accentué. Soleil et Mercure en gémeaux. Mercure est chez lui dans le signe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il prend toute sa dimension naturelle. Les échanges sont plus faciles, l'aptitude à créer du lien, la fluidité orale, la richesse de l'échange, le naturel qui s'exprime. Tout ça, c'est extrêmement positif. Et puis, ça tombe bien, on est dans des périodes où il faut recréer des liens. Et puis, c'est très bien ça. Donc, les mêmes sont gagnants, c'est ça où je voulais en venir. Donc, qui sont les gagnants pour communiquer ? Communiquer, même s'il est rétrograde, ce n'est pas bien grave. Il est toujours influent, rassurez-vous. Donc, très bon la communication, les mêmes. Bon, encore une fois, mes gémeaux, bonne communication, mes balances, soyez dans les fluidités relationnelles, mes versos dans la créativité communicative, dans l'amitié aussi, ça ne vous va bien. Et puis, également, mes lions, là, en ce moment, on clarifie des choses. N'hésitez pas peur de rentrer dans le détail, mes lions, parce que vous avez, en général, une excellente vision globale, une très bonne vision d'ensemble. Mais gardons à l'esprit que certains ont des fonctionnements intellectuels qui sont différents. On n'est pas tous synchronisés sur le même rythme. Et mes lions, parfois, c'est pas mal de rentrer dans le détail pour expliquer le pourquoi du comment de ce qu'on a en tête. Vous qui avez cette vision d'ensemble, elle n'est pas systématique. Voilà, je vous dis. Et puis, mes béliers aussi, vous êtes convaincants, mes béliers. Vous avez de l'énergie formidablement productive pour avoir des idées qui fusent, pour être convaincants. Voilà, c'était le mot, tout simplement. Vous ne manquez pas d'argument, c'est là que je voulais en venir. La période est belle pour vous cinq. Mais ce n'est pas tout. Il y a, en parallèle, Vénus, l'amour. Vénus, l'amour, je vous ai fait un truc dédié, là, les amours de l'été, où j'ai suivi le cycle de Vénus pendant tout l'été, jusqu'en octobre, je crois. Il est dans la chaîne, quelque part. Vénus veut du bien acquis en ce moment. Si Vénus est en cancer, en plein milieu du signe. Vénus va me protéger mes cancers en vous apportant douceur et charme et délicatesse, savoir vivre, rondeur, tout ce qui fonctionne bien. Et ça se répercute, donc, chez mes cancers en premier lieu, parce que c'est vous qui recevez à domicile toujours plus puissant. Et puis, également, pour mes poissons et mes scorpions. Mes scorpions, un peu de souplesse. Toujours bienvenue. Mes poissons, le charme. Vénus est super heureux chez vous, naturellement. Donc, il n'y a pas besoin de forcer. Soyez tout simplement vous-même. On vous adore comme ça. Une protection de Vénus en plus, tout passe mieux, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Et puis, si Vénus est en cancer, elle veut aussi du bien à mes taureaux. Attention à la gourmandise, mes taureaux. Mais en tout cas, beaucoup, beaucoup de charme chez vous en ce moment. Et puis, également à mes vierges, qui avaient cette disposition tout à fait heureuse à communiquer avec facilité. Et si on communique non seulement avec facilité, mais qu'on glisse le petit arrondi pour que les formules soient plus heureuses, et du coup, rentrent mieux dans l'oreille de l'autre sans espérité, vous avez tout bon. Voilà. C'est une façon d'aborder les choses et les relations avec à la fois de la précision et de la souplesse. En ce moment même, mes vierges, c'est pas mal pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté planétaire cette semaine. Cette nouveauté, c'est Mars. Mars qui a quitté le cancer pour rentrer en Lyon. Je vous ai fait tout un laus sur Mars en Lyon, je ne sais plus, la semaine précédente ou celle d'avant. Mars, c'est l'énergie. Mars, c'est la volonté. Il amorce la semaine à 2 degrés du Lyon. Il apporte une pêche, une énergie à qui ? Mars, vraiment ? Moi, je suis un peu polarisé sur Mars. Quand je regarde une carte du ciel, je regarde tout de suite où est Mars. Ça me permet d'anticiper si le profil en question individuel est plutôt moteur dans la vie ou s'il a besoin de sollicitations extérieures pour faire émerger son énergie. Donc, Mars, c'est très, très important dans un thème. Vraiment, c'est le ressort actif, l'énergie vitale, la volonté. Mars en Lyon, puissant. Il a une obligation de résultat. Il apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à qui ? À mes signes de feu, du coup. S'il est en Lyon, il me protège mes lions. Il vous donne la pêche sur tout le premier des camps. Il apporte aussi une belle, belle, belle énergie à mes béliers et une belle énergie à mes sagittaires. Voilà, vous trois, vous êtes les gâtés avec Mars qui va vous protéger pendant plusieurs semaines. C'est le moment de retrousser les manches. Encore une fois, j'adore cette expression. Vous le savez, elle devient rituelle et récurrente. Mais c'est votre tour. Voilà, excellent. Et puis, si Mars est en Lyon, il protège aussi mes gémeaux. Mes gémeaux, vous êtes encore gâtés. Une de plus dans votre escarcelle de planètes positives. Et il protège aussi mes balances. Toujours 60 degrés. En amont, on avale. Vous cinq. Remuez-vous. C'est le bon moment d'agir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Jupiter. Jupiter, la chance. En poisson, il est hyper heureux chez lui. On sait qu'il va y rester jusqu'à fin juillet. Et puis ensuite, il va retourner en verso. Il marche rétrograde. Et puis au 30 décembre 2021, je vous ferai des vidéos durant l'été pour ça, il retournera en poisson pendant plusieurs mois. Bon, il est très beau. Moi, je l'adore en poisson. Il a cette douceur, cette gentillesse, cette délicatesse, cette générosité, cet altruisme. C'est ça, la notion de Jupiter en poisson qu'il faut retenir, cette ouverture sur le monde extérieur, cet optimisme chevillé au corps qui va si bien à ce signe quand il est sur la bonne dynamique. Et puis, donc, il apporte toujours facteur chance. Pour qui ? Chance, Jupiter. Jupiter, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes. Un petit coup de Jupiter, ça vous fait du bien. C'est vrai que le ciel, en ce moment, il n'est pas extrêmement tenifiant pour vous, mes capricornes. Heureusement qu'il y a Jupiter. Tout ce qui est légalisation, carré, la loi, l'ordre, c'est harmonieux en ce moment. On clôture un tas de choses qui traînaient. C'est pas mal. Et puis, également, mes taureaux. En ce moment, Jupiter, on veut du bien. Ça facilite. Je ne veux pas en rajouter sur le côté gourmandise des taureaux, mais mes taureaux, avec d'un côté la protection de Vénus en sextile et la protection de Jupiter de l'autre côté, c'est bon pour les sous, théoriquement, ça permet de clarifier les choses. Mais ça accentue les plaisirs de la vie, le côté épicurien. Voilà. Vous êtes prévenus. Je vous ai dit. Vous vous mettez en garde là-dessus. Enfin, il y a Saturne. Saturne qui est rétrograde, en verso. Saturne, la rigueur, la vision à long terme. Saturne forme cette semaine une petite configuration complexe. Il est en carré, quasi parfait, avec Uranus qui lui-même est en taureau. Le carré Saturne-Uranus, ça peut donner des chocs, des choses un peu sèches, de l'inattendu. Les quatre qui vont devoir faire un tout petit peu attention à rien brusquer dans la vie. Attention, c'est ceux qui sont dans l'axe de ce carré qui se réalisent à 13 degrés du verso et à 13 degrés du taureau pour Uranus. 13 degrés du verso pour Saturne, 13 degrés du taureau pour Uranus. Ce sont deux planètes sèches pour l'une, un peu secs pour l'autre aussi. Ce n'est pas idéal. Donc, faites un tout petit peu attention pour qui on va y venir. Bémol, je n'en fais pas des romans, vous me connaissez. Donc, attention deuxième décan taureau, deuxième décan lion, deuxième décan scorpion, deuxième décan verso. Vous quatre, levez le pied, n'allez pas jusqu'au taquet des rapports de force, des conflits, etc. Attendez que le climat se soulage un petit peu, tout passera mieux d'ici une semaine ou deux. Mais, levez le pied, pas de friction, pas de tension, pas de rapport de force, évitons les obstacles. Tout bête, on ne va pas en faire un roman. Après, j'ai Neptune, toujours en poisson 23 degrés, qui apporte une intuition très fine. À qui ? Au troisième décan poisson, hypersensible. Troisième décan vierge aussi. Troisième décan scorpion. Troisième décan capricorne. Troisième décan taureau. Troisième décan cancer. En ce moment, vous êtes dans des phases où le nez, le ressenti, parfois, moi, j'appelle ça l'intelligence émotionnelle, très à l'écoute de ces signaux qui nous viennent de notre instinct, qui, en général, ne nous trompent pas. Je me fie toujours à mon premier feeling. J'ai appris ça avec le temps. Se faire confiance au niveau de l'intuition et de l'instinct, c'est important. Et puis, nous oublions, et Pluton, toujours 26 capricornes, donc Pluton, il est rétrograde. Saturne et Pluton sont rétrogrades. On l'a vu, on a normalement la paix. On sait, Saturne, c'est les obstacles, les retards, l'attente, etc. Mais en même temps, c'est la profondeur de pensée. Donc, c'est un équilibre à trouver entre les retards, les attentes, les stand-by et l'aptitude d'avoir les choses de façon plus globale, plus sur du long terme, plus lointaine, en fait, en quelque sorte. Pluton, c'est les mécanismes archaïques de notre cerveau reptilien. Pluton, c'est le dieu des enfers en scorpion. C'est le dieu souterrain qu'on avait découvert, enfin, qu'on avait déjà imagé il y a plus de 4000 ans avec nos éducations judéo-chrétiennes et qu'on n'avait pas nommé. C'était le dieu souterrain. On l'a découvert visuellement avec les télescopes en 1930. J'adore cette analogie tardive, mais finalement, on a trouvé, il était là. Voilà, il fallait le voir, tout simplement. Donc, ils sont tous les deux rétrogrades. Pluton jusqu'au 7 octobre, donc c'est-à-dire qu'on a la paix. Et Saturne jusqu'au 11 octobre, c'est-à-dire que lui aussi, il nous laisse tranquille. Personne de sérieux pourra vous dire ce que ça va donner après le 7 et le 10 octobre, parce que c'est tellement multifactoriel qu'il faut être très prudent, il faut être plus près de la situation pour l'anticiper. Mais on sait que normalement, on a une phase de répit tous ouf qui est bienvenue jusqu'au 7 ou 10 octobre, voilà. Après, à nous d'être intelligents. Croisons les doigts. Voilà, je vais terminer par les aspects de Mercure. Mercure, on l'a vu, c'est l'intelligence, la communication. Il y a un truc que j'ai pioché, c'est une citation que j'aimerais partager avec vous, liée à Mercure, parce qu'il y a dans le ciel en ce moment un très bel aspect entre Mercure qui est la communication et l'intelligence, et Saturne qui est avant tout en verso la profondeur de pensée. J'ai piqué ça, j'ai pioché ça chez Jean Dormesson qui avait écrit « La légèreté est belle lorsqu'elle est alliée à la profondeur ». Et c'est précisément l'aspect qui se profile en ce moment, cette semaine, ces jours-ci, entre Mercure, la communication, l'intelligence, et Saturne en verso, cette profondeur de pensée. Donc tout ce qui nous permet d'aller plus loin, voir plus loin que les choses apparentes, c'est pas mal. On est dans le bon climat, dans le bon créneau. Surtout que ce Mercure, ce mental, est dans le ciel conjoint solaire, la lumière, la conscience. Et il y a un autre aspect qui est formé dans le ciel, qui contrarie un petit peu cette tendance-là. Mercure, le mental, l'intelligence, la communication, la fluidité, forment un carré avec Neptune, le flou. Le flou, Neptune, c'est le flou. C'est comme ça. Donc j'ai deux aspects qui me protègent Mercure, et un qui lui nuise un peu. Donc le but va être, de façon très collective, de clarifier, d'y voir clair. Moi j'aime bien les choses simples et pratiques. Plus on va être lucide, moins on va être dans le flou des informations, plus on va essayer de comprendre simplement, positivement, tout ce qui se passe, et plus ça fera avancer la situation collective. Vous le savez, je suis un définitif optimiste, et puis il n'y a pas de problème, il n'y a toujours que des solutions. Voilà, c'était un petit horoscope. On se dit à la semaine prochaine. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour les petits commentaires gentils que vous me mettez. On se dit à très vite. Merci beaucoup.